Bonjour les amis, bienvenue sur commentphotographier.com Aujourd'hui j'avais Sabine qui me faisait part de sa déception et de sa question Elle est allée dans un endroit estival qui était réputé pour ses insectes et ses papillons Elle a fait des photos de papillons et sa problématique c'était une question de zone de netteté Elle a fait des photos des papillons, elle a fait des gros plans de papillons et sur les photos de profil c'était parfait, tout allait bien quand elle avait les papillons de profil il n'y avait strictement aucun souci par contre le problème, dès qu'elle avait les papillons de trois quarts en gros plan, c'était soit la tête est nette, les ailes sont floues si elle mettait les ailes nettes, la tête était floue donc pour elle c'était gênant parce que ce n'est pas ce qu'elle voulait elle voulait que tout le monde soit net d'un coup, que son papillon soit net complètement pour des questions de beauté de l'image et de lisibilité de lecture du papillon alors je peux comprendre, elle me disait pourquoi est-ce que je ne suis pas parvenu à avoir tout parfaitement net, malgré qu'elle s'était mise en mode manuelle ce qui n'était pas forcément la meilleure idée mais ça fonctionne de toute façon elle avait un diaphragme relativement fermé une sensibilité ISO relativement élevée à cause du diaphragme fermé et puis l'endroit n'était pas très lumineux une vitesse adaptée je ne l'ai plus de tête, mais une vitesse adaptée au mouvement des papillons et puis malgré tout ça, elle avait un diaphragme f11, f16, très fermé le papillon, les papillons, on avait des problématiques de zones de netteté et de profondeur de champ je voudrais lui dire tout de suite que c'est normal pourquoi ? parce que ce qu'elle faisait c'était de la photographie, de la photo macro quand on photographie des choses très petites un papillon, même sur les gros ça reste des petites choses on a tendance à zoomer pour aller les voir encore plus près et on est très près du sujet donc plus on a une focale longue plus on est proche du sujet plus on augmente les chances d'avoir un fond flou plus on réduit notre zone de netteté plus on réduit notre profondeur de champ vous le savez dans les vidéos que je vous ai faites à ce sujet c'est que plus on se recule du sujet plus on prend une focale large plus on ferme notre diaphragme plus on va augmenter notre zone de netteté là à l'inverse, qu'est-ce qu'elle faisait ? bon, elle a fermé son diaphragme, c'est bien mais elle utilisait une focale relativement longue elle était très proche du sujet donc là, elle a été victime des lois de l'optique et c'est très compliqué d'avoir ce genre de sujet complètement net la seule solution, c'est d'avoir un animal qui est complètement un insecte qui est complètement immobile et de faire du focus stacking qu'est-ce que c'est ? alors, il faut que l'animal soit parfaitement fixe ne bouge pas alors ça, c'est plus facile à dire qu'à faire ou alors il faut un animal mort dans une posture adaptée c'est-à-dire qu'on va, nous on va être sur trépied également l'animal reste immobile et on fait une série d'images avec différentes mises au point c'est-à-dire qu'on va commencer par exemple au début de la trompe du papillon on va avancer notre mise au point un petit peu, on fait une photo on avance un petit peu, on fait une photo on avance un petit peu sur les yeux on fait une photo, début des yeux on fait une photo milieu des yeux on fait une photo arrière des yeux on fait une photo et ainsi de suite jusqu'aux ailes donc on va se retrouver avec on peut se retrouver avec plusieurs dizaines de photographies avec différentes zones avec différents endroits de mise au point avec différentes zones nettes et cette collection d'images on va l'assembler grâce à un script dans Photoshop et qui va nous faire grâce aux joies du numérique et de l'informatique qui va nous donner une image nette si on a bien fait notre série d'images pas à pas en respectant des zones de nette échelonnées qui vont aller du début de l'insecte jusqu'à la fin de l'insecte alors certains en photographie d'insectes font du focus stacking avec 80, 100, 150 photos alors pour moi c'est sûr que c'est fait avec des insectes morts pourquoi ? parce que... ou alors ils les font quand l'insecte est encore en train de dormir de sa nuit ce qu'on en voit avec des gouttelettes d'eau et des choses comme ça on peut pas faire 80 photos avec une guêpe, une mouche c'est pas possible l'insecte va pas rester en place c'est juste avoir une mouche elle est tout en train de se frotter les pattes se passer une patte sur l'oeil bouger la tête on peut pas faire ce genre de choses donc le focus stacking ça sera la seule solution pour avoir un insecte parfaitement net mais sur un insecte vivant c'est compliqué il faut quand même un peu de matériel donc il faut aussi des rails micrométriques pour pouvoir faire les mises au point parce que ça se joue à très peu il faut avoir du matériel pour faire de la macro vraiment ça demande un petit peu de matos donc voilà donc je dirais il n'y a pas de regrets ces problématiques de profondeur de champ dès qu'on fait de la macro on aura des problématiques de profondeur de champ après une des solutions pour réduire encore un petit peu cette zone de netteté c'est de mettre un flash fermer encore un peu plus le diaphragme mais je dirais déjà après on peut pas fermer non plus au-delà du raisonnable enfin à f32 si votre objectif ferme jusqu'à f32 vous pourrez pas aller au-delà de f32 et puis même à f32 vous aurez un fond qui sera toujours flou donc voilà les amis rien d'anormal malheureusement juste les lois de l'optique qui se rappellent à nous dans le cadre de la macro photo voilà bah écoutez n'hésitez pas à me laisser un petit like moi je vous like super fort n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne n'hésitez pas à partager cette vidéo et puis je vous dis à très vite ciao les amis